– Et notre invité politique ce matin, c'est Alexis Corbière, bonjour. – Bonjour. – Merci beaucoup d'être avec nous Alexis Corbière, député Nouveau Front Populaire de la Seine-Saint-Denis. Vous êtes fondateur de L'Après, on va en parler. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale, représentée par Stéphane Vernet de Ouest France. Bonjour Stéphane. – Bonjour Auriane, Alexis Corbière, bonjour. – Et Stéphane qui vous pose d'ailleurs la première question sur la situation au Liban. – Et oui, quelle analyse faites-vous de la situation en cours ? Qui peut stopper Israël aujourd'hui ? – Voilà, une situation très dangereuse d'une potentialité d'un conflit régional à dimension, je dirais, de conséquences mondiales. Beaucoup de gens l'ont dit, que ce soit Antonio Guterres ou Joseph Morel. Que faire que la communauté internationale dise clairement qu'Israël ne doit pas envahir le Liban ? Demander l'application, là aussi, des différentes résolutions de l'ONU, je pense à la 1701, la finule est sur place, et il me semble quand même que le gouvernement libanais a dit qu'il était prêt à veiller à son application, à savoir, je ne suis pas spécialiste, mais comme tout le monde désormais, il faut s'y intéresser, qu'au moins 30 km autour de la frontière libanaise, il n'y ait pas de possibilité de présence du Hezbollah. – Et tout ça, Jean-Noël Barraud l'a demandé hier, il a fait une conférence de presse, et ce matin, enfin cette nuit, Israël franchit la frontière. – J'entends bien, donc vous pointez du doigt que la diplomatie française, son poids sous Emmanuel Macron a énormément faibli dans la région. Le président de la République, ce serait laborieux de le faire, a dit des choses assez contradictoires, un coup dans un soutien quasi inconditionnel à ce que faisait Benjamin Netanyahou, par ailleurs, après le rappelant à l'ordre, puis quasiment le lendemain, disant que finalement, ça n'a été passé, on ne comprend plus rien. Alors que faire dans ces cas-là ? – Le droit international, par exemple, cesser veiller à ce qu'il n'y ait aucune livraison d'armes, par exemple en direction d'Israël, veiller à ce que peut-être les accords qui régissent les relations entre Israël et l'Union européenne soient mis en cause, si le gouvernement de Netanyahou continue à frapper de la sorte que les choses soient claires, nous sommes tous évidemment du côté du peuple israélien quand il est attaqué le 7 octobre, mais il faut avoir un peu de mémoire par rapport à la région, et bien comprendre qu'il y a le droit international qui depuis des années n'est pas respecté, on a beaucoup parlé de la bande de Gaza, mais aussi en Cisjordanie ou des collants israéliens, des illuminés religieux d'extrême droite racistes qui tirent à vue sur des palestiniens déjà, et une situation où le droit international n'était pas respecté, et de toute manière, quelle que soit la souffrance que nous avons ressentie en voyant les images d'horreur, de massacres produits par le Hamas, cette punition collective infligée par l'armée israélienne et ce gouvernement violent de Benjamin Netanyahou à Gaza, est une folie, du point de vue de multiplication de crimes de guerre, je rappelle que le tribunal de la justice internationale a considéré qu'il y avait même un risque génocidaire, c'est quand même des mots extrêmement forts, et tout ça dans une région où on sait bien, entre la présence du Hezbollah, le poids de l'Iran là-dessus, est une région qui nécessiterait, si on veut veiller aux droits internationaux, à ce que ne soient pas des solutions violentes, sanguinaires qui l'emportent. Bref, ce que je suis en train de dire, c'est que c'est le moment où la diplomatie doit parler, et où les pressions internationales doivent être entendues sur les uns et sur les autres, mais à commencer, à l'heure où nous parlons, à ce qui serait folie que d'envahir le Liban. Je veux dire, on parle du fait que, alors moi ce qui m'a choqué, pour terminer, c'est que, bien sûr, Israël ne respecte plus aucune convention internationale, a envahi un territoire étranger, enfin ça nous a choqués, à juste raison, quand M. Poutine a envahi l'Ukraine, il s'agit quand même d'un territoire souverain, le Liban, et les États-Unis ont été prévenus, mais il n'y a plus de droit international. On a l'impression que l'ONU ne sert plus à rien, alors que je pense que dans ces cas-là, plus que jamais, la France, nous tous, devons dire, respect du droit international, et toutes ces tensions doivent être réglées dans le cadre des organismes internationaux qui existent. Voilà, je suis très inquiet, et j'espère que ça ne va pas s'embraser encore plus. – On parle de l'actualité à l'Assemblée, c'est aujourd'hui que Michel Barnier prononcera son discours de politique générale, ce sera à 15h, un discours à la suite duquel, pardon, il ne sollicitera pas le vote de confiance des députés, vous n'êtes pas étonné ? – Ça en dit long sur la nature de ce gouvernement, qui est d'abord et avant tout marqué du saut, je vais le dire méchamment, de l'infamie, enfin je veux dire oui, allez, je vais utiliser ce mot qui est fort, parce que les urnes n'ont pas été respectées. M. Barnier, je ne veux pas lui manquer de respect, mais est un homme qui fait partie d'une famille politique, les Républicains, qui a été sévèrement battu à l'occasion des élections législatives. Et la coalition qu'il met en place est une coalition avec les députés proches d'Emmanuel Macron, qui ont été battus aux élections européennes, battus aux élections législatives. Enfin, dans quel pays confie-t-on au terme d'un processus électoral, le poste de Premier ministre, celui qui va confier le gouvernement, a une formation politique qui a obtenu 6% des suffrages exprimés, 4% des électeurs inscrit. – Mais est-ce qu'à L2, la Macronie plus l'LR, cette coalition n'est pas celle qui a le plus grand nombre de députés ? – Non, déjà, ils ont moins de voix exprimées que ce que le nouveau Front populaire, lui tout seul, a rassemblé. Ça compte, le nombre d'électeurs, les Français qui soutiennent. – Alors dans ce cas-là, c'est le Rassemblement national qui a un grand nombre de voix exprimées. – Alors précisément, la lecture, après il faut faire de la politique. La lecture qui sort, selon moi, des élections législatives, c'est une volonté. C'est ce que beaucoup de gens, même moi, ça m'a surpris, de désistement mutuel, souvent, pour empêcher que l'extrême droite l'emporte. Donc la première lecture, à mon avis, que d'aurait dû faire Emmanuel Macron, c'est de comprendre que sa politique est rejetée, l'extrême droite est puissante, mais toutefois, il y a eu, dans certains endroits, des situations où même les gens de gauche, disciplinés, républicains, ne voulant pas de l'extrême droite, ont même accepté, finalement, au second tour, d'aller voter pour quelqu'un qui leur avait imposé une réforme des retraites infâmes, pour éviter que l'extrême droite l'emporte. Donc normalement, ça devrait être ça, la conclusion. Que fait Emmanuel Macron ? C'est de créer une coalition qui ne peut exister que sur la base de la bienveillance de l'extrême droite. Tiens, je tiens à rappeler que c'est la première fois dans l'histoire nationale, au moins depuis la seconde guerre mondiale, qu'un gouvernement n'existe que parce que l'extrême droite a dit qu'il ne voterait pas la censure. À tel point qu'on en est venu à un point, je ne sais pas ce que va dire M. Barnier cet après-midi, mais je sais ce qu'il ne va pas dire, c'est des mots qui froissent Mme Le Pen. Parce qu'on a eu, la semaine dernière, cette situation incroyable où un ministre des Finances, donnant son opinion, somme toute assez partagée en France, même si l'extrême droite est forte, que l'extrême droite ne fait pas partie de son idéal républicain, s'est fait rappeler à l'ordre par le Premier ministre en disant que ça ce n'est pas possible. Et le pauvre ministre l'enlève a dit non, non, mais je les recevrai, je reçois tout le monde, tout ça se vaut. Ce qui est assez grave. J'observe que M. Barnier ne rappelle pas M. Retailleau quand il déclame des slogans d'extrême droite les plus stupides, les plus grossiers. – On va y revenir, mais pour vous, il ne faut pas recevoir tous les députés ? – Un député RN n'égale pas un député d'un autre. – Il faut peut-être, quand on reçoit des formations politiques, c'est une chose, mais on a le droit quand même, quand on est ministre, de considérer que l'extrême droite ne partage pas les valeurs républicaines. On a le droit de le dire du moins, c'est mon idée. Mon idée que je me fais de la République n'est pas conforme à l'idée de préférence nationale. Mon idée que je me fais de la République n'est pas conforme à ce discours en permanence xénophobe. Hier, j'ai vu M. Jacobelli, député, raconter n'importe quoi sur l'AME. Il explique que grâce à l'AME en France, on peut se faire placer des anneaux gastriques, se faire recoller les oreilles, etc. Ce sont des mensonges xénophobes qui veulent faire croire aux Français qu'en quelque sorte, dans ce pays, les clandestins arriveraient pour se faire faire de la chirurgie esthétique. C'est absurde, c'est grossier. Ces gens-là sont des bruts xénophobes qui impulsent régulièrement dans le débat national d'un pays qui est marqué par les inégalités, qui est inquiet sur le fait que la menace serait des hordes d'étrangers qui viendraient profiter du système. Donc ces gens-là, de mon point de vue, dans l'idée que je me fais d'opposant ferme à l'extrême droite, ce sont des gens qui salissent la République, qui veulent fracturer le pays. On a le droit de le penser, d'accord ? Ça ne veut pas dire pour autant que dans le jeu parlementaire, peut-être qu'on peut être amené à rencontrer des groupes, ça ce n'est pas le sujet. Mais j'observe que quand un ministre des Finances a dit que lui ne considérait pas que l'extrême droite était dans l'arc républicain, il s'est fait taper sur le doigt. Quand M. Retailleau débite les slogans classiques de l'extrême droite depuis 30 ans, manifestement, il est approuvé par M. Barnier. – Ça veut dire juste que vous attendez que Michel Barnier dise quelque chose des propos de Bruno Retailleau dans son discours politique général. – Oui, j'ai eu des mots très forts pour commencer notre interview, il n'est pas légitime. Cet homme ne devrait pas être Premier ministre. Qu'est-ce qu'il devrait être Premier ministre à l'heure où nous parlons ? C'est la coalition arrivée en tête. Mme Lucie Casté, qui est la candidate qui nous rassemblait, devrait être Premier ministre et devrait faire le discours cet après-midi. C'est elle qui a écrit à tous les groupes, suite au fait que nous sommes arrivés en tête aux élections législatives, pour voir tous les groupes, c'est les macronistes, hormis l'extrême droite évidemment, parce que nous sommes une force qui ne veut pas de l'extrême droite, pour voir comment on arrivait à créer des mesures politiques de rentrée pour répondre aux difficultés des Français. Pourquoi M. Macron ne veut pas reconnaître cette situation ? Pourquoi en Espagne, le roi d'Espagne, lui, accepte l'idée que quand il y a une coalition arrivée en tête là-droite, d'abord il leur confie le pouvoir, puis quand ça ne marche pas par la suite, c'est la gauche qui l'a récupérée ? Pourquoi ce qu'un roi peut faire, M. Macron n'arrive même pas à le faire ? – Peut-être parce qu'elle aurait été censurée dans l'immédiat, et qu'il n'a pas voulu nommer une première ministre qui aurait été censurée. – Par ailleurs, ça n'est pas son rôle de peut-être. Qu'est-ce qu'il en fait ? Qu'est-ce qu'il en sait ? Il réunit les groupes parlementaires ? – Vous auriez pu éviter la censure ? – Mais il faut que Mme Casté, mais on aurait pu déjà voir sur quelles questions, on avançait, censurée sur quoi ? Si on abroge la réforme des retraites, si on augmente les salaires, l'extrême droite veut nous censurer là-dessus ? Je suis preneur, moi, de voir quelle est leur position, si nous avançons sur des sujets tels que Mme Lucie Castel a dit. – Mais ça veut dire que vous êtes très avancée avec l'extrême droite sur la réforme des retraites. – Mais ça veut dire que le 31 octobre, vous voterez le texte du Rassemblement national sur la réforme des retraites. – Alors là, vous vous embarquez sur une autre discussion. – Vous dites qu'on aurait pu trouver des convergences sur la réforme des retraites. – Oui, parce que nous sommes arrivés en tête, c'est quand même important, que c'est nous qui devons avoir l'initiative là-dessus. C'est nous qui devons donner le ton, d'accord ? Après, il y a des manœuvres d'extrême droite, on verra. Mais de toute manière, et au sein du gouvernement macroniste, ils auraient sanctionné nombre de choses, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, il y a une chose différente. Il y a le rôle du président de la République, il y a le Parlement, d'accord ? Au sein du Parlement, ça n'est pas au président de la République de faire des coalitions telles qu'il le fait. Ou alors on arrive à ce monstre politique qui est ce nouveau gouvernement, un espèce de gouvernement puis du fou. – C'est un monstre politique pour vous ? – Oui, c'est un monstre politique avec des gens qui se détestent. M. Retailleau disait pique-pande contre Emmanuel Macron récemment. Il est là avec une situation qui ne peut exister. Parce que quand même, vous savez, 195 députés, NFP plus quelques-uns, et les 210 et quelques députés de cette coalition baroque entre macroniste et droite, droite dure, je veux dire, de toute manière, c'est minoritaire. La caractéristique de ce gouvernement, c'est d'avoir la bienveillance de Mme Le Pen à l'heure actuelle qui par ailleurs est empêtrée dans nombre de procès et qui peut-être profite de l'occurrence pour se faire oublier. – On va en parler, vous disiez que le gouvernement allait chuter, le Parti Socialiste… – C'est Mme Le Pen qui en décidera, c'est quand même assez piquant. – Alors avant, il y a la motion de censure qui est déposée par le Parti Socialiste, j'imagine que vous allez la voter, est-ce qu'elle a une chance d'aboutir ? Et s'il n'y a aucune chance d'aboutir, à quoi ça sert ? – Alors déjà, c'est nos amis socialistes qui la présenteront, c'est une motion de censure Nouveau Front Populaire. Effectivement, le choix a été fait, que ce soit le Parti Socialiste qui la présente, mais je veux dire… – Parce que c'est moins clivant ? – Parce que c'est moins clivant que si la France Insoumise avait présenté ? – Parce que sur d'autres sujets, après, la France Insoumise avance sur l'idée de la destitution d'Emmanuel Macron, mais moi je suis plutôt content, moi je suis un partisan désormais de l'existence du Nouveau Front Populaire qui doit se parler, les forces politiques qui le composent ne doivent pas passer leur temps à se tordre le bras, donc je trouve ça bien, là, c'est les socialistes qui le font, mais ce sur quoi je voulais insister, c'est que c'est une initiative commune de toutes les composantes du Nouveau Front Populaire. – On peut passer cette motion de censure là ? – On en revient à ce que je viens de dire, c'est-à-dire que si elle ne passe pas, c'est que Mme Le Pen fait le choix de maintenir, de faire vivre ce gouvernement Barnier, voilà, Barnier-Retailleau, c'est ce que j'appelle, je répète ce que je disais tout à l'heure, ce gouvernement plus du fou, c'est un spectacle de droite dure, nostalgique, qui me plaît manifestement, idéologiquement, à Mme Le Pen. Mais bon sang, c'est pour ça que, ce qu'on disait tout à l'heure, quel est le sens profond du vote qui a eu lieu suite à cette drogue de dissolution ? – Vous aussi vous dépendez du Rassemblement national, comment vous faites passer la censure sans le Rassemblement national ? Comment vous abrugiez la réforme de retraite sans le Rassemblement national ? – Non mais déjà, nous, nous faisons ce que nous avons à faire, c'est-à-dire je censure le gouvernement, j'observe et je dis aux Français, regardez les soi-disant opposants à M. Barnier, l'extrême droite, la soi-disant force sociale que sais-je, soutient ce gouvernement sans lequel il ne pourra pas exister. Donc c'est plique et bloc, ces gens-là sont d'accord. Et d'ailleurs, fondamentalement, ce gouvernement, ce qu'il met en place qui est le plus spectaculaire jusqu'à présent, c'est notamment son ministre de l'Intérieur qui parle comme l'extrême droite. Ça, c'est une chose. Nous qui avons été, qui sommes arrivés en tête à l'occasion des élections législatives, c'est pas rien, c'est pas rien, plus de 10 millions de gens qui sont venus voter pour le nouveau Front populaire, c'est pas rien que nous avons le plus grand nombre de députés, c'est pas rien que nous soyons arrivés, je veux dire, contre toute attente. Bon, et aussi parce que, ce que je disais tout à l'heure, il y a eu une volonté d'empêcher que l'extrême droite l'emporte. Et ça n'est pas ça que respecte, je dirais, Emmanuel Macron. – Vous m'avez pas répondu tout à l'heure, est-ce que vous attendez de Michel Barnier qu'il dise quelque chose sur les propos de Bruno Retailleau cet après-midi ? – Parce qu'il le fait, tant mieux. Mais enfin, tout de même, ce serait surprenant qu'il le fasse, vu qu'il a tapé sur le bord un ministre qui avait osé seulement… Mais je serais attentif, c'est une bonne idée, je vais voir. – Tout de même, un ministre de l'Intérieur, qui là aussi, c'est des phrases creuses, qui dit l'État de droit, c'est pas sacré. Déjà, on est en République laïque, il n'y a rien qui est sacré en République laïque. Donc, c'est absurde ce propos, mais oui, il faut l'État de droit. C'est quoi le sujet ? Il ne veut pas respecter l'État de droit ? Qu'est-ce qu'il veut nous dire ? Ou alors, il veut nous dire que la loi peut changer. Oui, ça c'est une banalité, elle peut changer. Mais si on commence à introduire, comme il le fait, cette idée qu'il y a des moments où un fait divers horrible peut nous amener à dire, bon, on ne respecte pas l'État de droit, parce que c'est un peu ça qu'il est en train de nous dire, on voit bien quel type de régime il veut mettre en place. Donc, c'est pas bon, même Madame la Présidente de l'Assemblée nationale a réagi. On verra ce que nous dit Barnier, tiens, justement, sur M. Retailleau. Je pense, en vérité, il va plutôt approuver cette volonté d'envoyer des signaux, des clins d'œil à l'électorat d'extrême droite, en faisant croire que c'est par des rhodomontades, et maintenant, on se tapait sur le torse en disant désormais l'ordre, 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 comme si c'était la réponse. – Alors, c'est pas ce qu'il disait, Michel Barnier. Il dit que la politique migrateur, ça doit être fermeté en même temps humanité. – Mais tout ça, c'est du baratin, pardon de le dire, fermeté humanité, précisément à l'heure actuelle. Premièrement, est-ce qu'on peut discuter sérieusement de ces sujets qui sont des sujets du 21e siècle ? Pourquoi y a-t-il des migrations dans le monde qui ne vont cesser d'augmenter ? Le fait qu'il y a du dérèglement climatique, qu'est-ce qu'on fait contre les dérèglements climatiques ? Qu'il y a des guerres qui se succèdent dans beaucoup d'endroits ? Qu'est-ce qu'on fait pour stopper ces guerres ? Et est-ce qu'on met en place, ce qu'on disait tout à l'heure, le respect du droit international ? Par la suite, est-ce qu'on constate qu'il y a des traités de libre-échange économique qui ont fichu à bas des économies ? Donc si on n'agit sur rien là-dessus, et qu'on constate seulement que des millions de gens prennent la route, et qu'on dit surtout, mettons en place des grillages partout, et mettons l'armée pour empêcher les gens de sauver leur vie, on ne règle rien. Donc de toute manière, le débat sur les migrations est un débat complexe, mais j'observe que M. Barnier, et surtout M. Retailleau, ne veulent continuer à flatter le discours d'Aix-en-Moi, qui consiste à dire que nous devons nous vivre entre nous, indifférents au sort de l'humanité, et dans une volonté égoïste des choses, qui n'est pas ma conception de la République. – Un mot sur l'éducation, c'est un sujet que vous suivez particulièrement, vous êtes enseignant, est-ce que vous faites confiance à la nouvelle ministre, Anne Jeanneté ? – Déjà, j'allais en commission éducation, mais je ne l'ai jamais vraiment entendu faire un discours significatif sur l'école, donc je ne sais pas très bien ce qu'elle pense. – Elle était en commission de la défense ? – Oui, non elle faisait partie. – Elle l'assemblait ? – Elle était en commission de la défense, mais vous voyez, je la confonds avec quelqu'un d'autre d'ailleurs, Mme Jeanneté, vous voyez, vous avez bien raison. Mais c'est excellent, je vous donne le point, si c'est le cas, non mais pour dire les choses clairement, moi je ne la connais pas comme ayant pris la parole sur les sujets d'éducation. – Donc vous lui faites confiance ou pas ? – Je me suis même amusé à découvrir sa biographie, où lorsqu'elle vivait à l'étranger, elle prenait le temps d'expliquer aux expatriés qu'il y avait du personnel de maison, elle était à Singapour, qu'il fallait ne pas leur attribuer éventuellement des congés, parce que sinon c'est des mauvaises habitudes qu'on donnait aux petits personnels. Dans l'idée que je me fais là aussi du socle républicain qu'est l'école publique, c'est un discours qui me choque. Bref, je vais vous dire, alors que l'école est l'enjeu fondamental, aujourd'hui face aux inégalités qui se creusent, et c'est l'élu de Saint-Saint-Denis qui parle d'un département qui s'est mobilisé pour avoir droit à un plan d'urgence, non pas pour avoir plus de moyens, mais tout simplement l'égalité, c'est-à-dire que nos professeurs soient remplacés. On estime que sur la totalité de la scolarité dans la main de Saint-Saint-Denis, il perd 18 mois de scolarité en raison des absences non renouvelées et de l'extrême précarité des personnels. Cette dame, à mon avis, n'a pas le débit d'une idée là-dessus et n'agira pas. Je lui ai écrit, avec mes collègues de Saint-Saint-Denis, comme à la rectrice, au moins pour qu'elle nous reçoive. M. Papendia, il l'avait fait, on avait écrit à M. Attal, donc je ne sais pas, on va voir, mais je pense qu'elle est là, comment dirais-je, pour sa proximité avec M. Attal, j'ai entendu, mais pas porteuse de la moindre vision pour répondre aux urgences de l'école publique. Stéphane ? Vous avez évoqué tout à l'heure le procès des assistants parlementaires du Front National qui a démarré hier. Comment est-ce que vous voyez cette affaire évoluer et se terminer ? Est-ce qu'à la fin des fins, Marine Le Pen pourrait être frappée d'une peine d'inéligibilité ? Je ne suis pas juge, c'est la justice qui va le dire. Si les faits sont graves, c'est une peine extrêmement grave. On verra. Non, mais là, à ce stade, vous savez, moi je vois, il est de bon ton souvent, et c'est normal de faire des commentaires, mais là, la justice s'est saisie du sujet. Donc on va voir, c'est un sujet complexe. Pour aller un peu plus loin dans l'idée, mais là encore, je ne parle pas nécessairement de Mme Le Pen. Il y a un débat, quand on est parlementaire, c'est est-ce que les assistants parlementaires qui travaillent pour un député peuvent faire de la politique ? Moi, je pense que les gens avec qui je travaille sont aussi des gens qui ont des convictions politiques, ce n'est pas des gens que j'ai recrutés sur CV. D'accord ? Donc je ne suis pas pour une conception qui est un peu au Parlement européen, qui consiste à dire que les collaborateurs sont des espèces de fonctionnaires du Parlement européen. D'accord ? Ça, c'est une chose. Mais dans ce que je comprends de l'affaire Rassemblement National, c'est de manière industrielle, ils ont mis en place un système où les assistants parlementaires, dès le départ, en quelque sorte, ne voyaient même pas leurs élus et travaillaient directement pour le parti et étaient des permanences qui, là, est proprement inacceptables. D'accord ? Donc on va voir quel est le degré des choses. J'ai même lu dans la presse, là encore, je ne veux pas m'ériger en juge, que certains au Rassemblement National ou au Front National alertaient sur les dangers par mail, etc. Bon, s'ils connaissaient le système, que concernant, ils mettaient en place quelque chose qui était une machine qui visait à fabriquer des permanences politiques, c'est évidemment choquant. Stéphane, on parle de la gauche, parce qu'il nous reste peu de temps. Et vous avez plein de questions là-dessus. – Alors on va passer à la gauche, je voulais savoir comment ça se passait à l'Assemblée Nationale pour vous aujourd'hui. Vous vous entendez bien avec les écologistes, les communistes, les socialistes, et comment ça se passe avec vos anciens camarades insoumis ? – Je vous le dirai cet après-midi, parce qu'on se revoit cet après-midi. Moi désormais, après avoir été purgé grossièrement par la France insoumise, c'est un vrai sujet sur le fait que ce mouvement n'acceptait pas… D'ailleurs, je n'ai même pas eu d'explication en vérité pourquoi, avec certains de mes amis, Daniel Simonnet, Raquel Garrido et d'autres, Henrique Davy, nous avons été brutalement ainsi purgés. J'ai ma petite idée sur le fait que nous étions quelques-uns à vouloir qu'il y ait un débat stratégique qui puisse avoir lieu au sein du mouvement. Bon, ça c'est une chose. Désormais, on fonde une association politique, vous l'avez cité, l'après, c'est-à-dire l'association pour une république écologique et sociale, dans le but d'essayer de participer au débat unitaire. Ce qu'il faut, c'est que la stratégie du nouveau Front populaire, c'est mon opinion, de l'unité de la gauche et des écologistes, se maintienne. Je reste unitaire malgré toutes les offenses qui ont complété. – Mais avec la France insoumise, pardon, pour l'unité, c'est avec la France insoumise. – Et c'est peut-être un élément de réponse sur votre question qui vient. Non, je suis pour l'unité avec tout le monde, même avec ceux qui m'ont calomnié, même avec ceux qui ont raconté n'importe quoi, qui m'ont maltraité. Parce que le problème, ce n'est pas de faire de la morale ou de partir en vacances avec les gens, c'est comment on évite à ce que l'extrême droite prenne le pouvoir et comment on crée les conditions que ce soit notre programme, que je trouve être un bon programme, celui qui va vers le social, l'écologie, des changements institutionnels, une sixième république plus démocratique, qui puisse être en responsabilité. – Vous parlez d'unité, l'importance de l'unité à gauche, au sein de l'Assemblée, au sein du groupe. Pourtant, il n'y a pas d'intergroupe nouveau Front populaire. – Je le regrette, oui, oui. – Comme il y en avait eu un pour la NUPES. – Exactement, vous pointez du doigt toute une série de choses que je porte avec mes amis et Clémentine Autain. Il faut un intergroupe, il faut que les députés du Montfond populaire se voient, il faut qu'on décide de campagnes communes, il ne faut pas être une succession de coups que les uns et les autres font en voulant imposer à l'autre. Il faut l'unité, même je veux aller plus loin, je suis pour qu'on réfléchisse à ce que s'il y a des échéances électorales qui viennent devant nous prochainement, et en raison de la crise politique que j'ai essayé de brosser, c'est possible que le calendrier s'accélère, même le calendrier présidentiel, nous devons collectivement préparer cette échéance. Ce que je veux vous dire, et vous l'avez compris, je suis pour qu'on ait un candidat commun du nouveau Front populaire, ou une candidate commune d'ailleurs, du nouveau Front populaire à l'élection présidentielle. Je suis pour que nous préparions ça. Donc ça, ça veut dire qu'il faut… – Mais pardon, mais il y en a un qui se prépare à ça, c'est Jean-Luc Mélenchon. Il peut être votre candidat commun ? – Il faut un candidat commun, moi la discussion, je ne la commence pas en disant tout sauf lui. Jean-Luc Mélenchon a été trois fois candidat. J'observe que, vous dites ça jusqu'à présent, il a dit qu'il ne voulait pas être candidat, et j'observe aussi qu'il n'est pas évident qu'il soit le candidat commun. D'accord ? Un candidat commun, ça ne veut pas dire un candidat perpétuel, comme à l'Académie française, d'accord ? Donc il y a des qualités, il y a des défauts. Vous avez bien compris qu'à l'heure actuelle… – Mais vous pourriez le soutenir, s'il y va ? – Moi je soutiendrai le candidat qui sera celui qui sera soutenu par l'ensemble des forces du nouveau Front populaire. – Comment choisir ? Olivier Faure a dit dans Dimanche Ouest France qu'il fallait soit une primaire, soit une convention citoyenne, il fallait trouver un moyen d'avoir un candidat unique, et il a dit qu'il fallait que ce soit un candidat qui rassemble l'ensemble des électeurs de gauche, très largement, et que Jean-Luc Mélenchon avait tout fait pour ne pas être ce candidat. Qu'il a raison, Olivier Faure ? – Sur beaucoup d'essentiels, de beaucoup de points, de ce qu'il dit, je pense qu'il a raison. Il faut que ce soit un candidat qui rassemble le nouveau Front populaire, pas qu'il le fracture. Il faut un candidat qui soit désigné par un processus. Discutons-en. Je vois bien les qualités, les défauts des différentes choses. Je vois bien que la manière dont les primaires s'étaient fait par le passé, c'était plus une boîte à distribuer des gifs entre les gens qu'à rassembler. Toutefois, désormais, nous avons un programme commun. Ça peut créer les conditions d'un processus de désignation basé sur un programme partagé plutôt que seulement une addition de gens qui se font concurrence. Mais surtout, ce que je veux dire, et là, c'est une réponse que je fais à ce que vous dites, la candidature Mélenchon, nul ne peut s'imposer par la force là-dedans, en disant, je suis le candidat de l'évidence, allez-vous faire vous voir ? Ça, ça ne marchera pas, sinon ça fracturera tout. – Donc pas Jean-Luc Mélenchon parce qu'il est trop clivant. – Non, ce que je suis en train de vous dire, c'est que si Jean-Luc Mélenchon est candidat, vous partez de ce principe, il doit le dire au nouveau Front populaire et qu'on puisse en discuter. Pour faire quoi ? – Et s'inscrire dans un processus commun. – Pour quelle stratégie ? Il doit accepter. Moi, ce que j'entends de la part, pour l'instant, des dirigeants insoumis, ça m'inquiète, c'est qu'ils ne veulent proposer aucun processus de désignation et partent uniquement du principe que c'est une évidence que Jean-Luc est le meilleur point final. Je pense que la situation aujourd'hui est plus compliquée que ce qu'elle était par le passé. Parce que Mélenchon, d'un certain point de vue, ce qu'incarne la ligne de la France insoumise, mobilise certains secteurs de l'électorat, et c'est tout à fait bien, mais aussi n'en mobilise pas d'autres. Et ça, il faut le regarder si on veut gagner, pas si on veut faire un score intéressant au premier tour. Si on veut gagner, cette discussion stratégique doit avoir lieu. Comment nous parlons à l'ensemble du pays ? Pas seulement à la jeunesse, urbanisé, diplômé, sensible au combat contre le racisme. Ça, c'est très bien. Je veux dire, c'est à notre honneur de pouvoir mobiliser ça. Mais il y a aussi d'autres secteurs de la société où il y a du décrochage électoral, où il y a éventuellement une porosité aux idées d'extrême droite. Alors que ce sont des secteurs auxquels aussi nous devons apporter des réponses parce qu'ils subissent de la désertification dans leur région. Vous qui êtes, comment dirais-je, plus connectés que moi encore aux problématiques de province. Vous n'avez plus de médecins, vous n'avez plus d'hôpital de proximité, ou pour prendre ma voiture tout simplement pour aller chercher du boulot. Enfin, je veux dire, parce qu'il n'y a pas de transport en commun. Qu'est-ce qu'on te dit par rapport à ça ? – Merci Alexis Corbière. Merci beaucoup d'avoir été notre invité la une de West France, Stéphane, le nouveau gouvernement à l'épreuve de l'Assemblée. Merci Stéphane, à la semaine prochaine. – Sous-titrage ST' 501